Bonjour tout le monde! Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens ce matin avec une petite vidéo. Je vous avais montré les days pour faire des boucles que j'avais reçues de chez AliExpress la semaine dernière. Et là, j'ai dit, tiens, je vais faire la vidéo. Et naturellement, vous savez, je ne peux pas faire ça dans du carton. Ben non! J'avais acheté au Dolorama des feuilles. Attendez un petit peu, je vais faire ça. Des feuilles de cuillettes, comme ça. Bon. Et c'est quand même, pour du faux cuir, c'est quand même de la qualité. Parce qu'en arrière, on a un tissu avec des peluches, mais quand même, il est assez épais. Et j'ai payé, je pense que c'était un dollar, un dollar 25 le rouleau. Je ne sais plus, il n'est pris plus le dessus. J'ai enlevé les papiers parce qu'au départ, ça pue. Pour le faire aérer, j'ai enlevé les papiers. Donc, 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 ça, je sais que ça plie comme ça, mais comment faire pour que... Attendez, je vais aller chercher l'image, ça va être tellement plus simple. Ah, des fois, avec les trucs d'Ali Express, c'est ça. Si on ne va pas chercher l'image de ce que ça donne, on ne le sait pas. Bon. Mes commandes. Il fait chaud au Québec aujourd'hui. Il fait 5 en plein mois de décembre. Je vous dis, la température, c'est de la pluie. On a eu de la pluie et de la pluie et de la pluie. Et, bon, attends, si j'irais dans mes commandes supprimées, ça irait mieux que de regarder mes nouvelles commandes qui s'en viennent. Bon, c'est pas la bonne, j'ai choisi. Toi, on va revenir. C'est celle-là que je veux voir. Donc. Ok, il ramasse tout. Dans le même. Il tourne ça. Ok. Puis après ça, il vient plisser le truc. On va commencer par coller en arrière. On colle en arrière. Il n'y a même pas de... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut coller? Non. Non, non. Celle-là est des droits. C'est très bien expliqué. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, on y va avec du à peu près. Parce que celle-là, je n'ai aucune espèce d'idée. Puis là, d'après ce que je vois, ici, il y a un pli. Ici, il y a un pli. Et ça, c'est comme ramasser là-dedans, comme ça. Oh, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Là, ils font avec de la mousse. Ah, là, ça ressemble à quelque chose. Là, ça va être de... Là, c'est la grande que j'ai prise. Donc, ça va être de ramener ça. De centrer. Et de ramener ça. Écoutez, c'est... Vous avez vu, hein, c'est du broche à fouet, un petit brin. Je vais essayer de le mettre plus vers l'arrière, comme ça. Hé, hé, hein? Bon, celle-là, je ne le conseille pas. Un, pas expliqué du tout. Et deux, c'est pas évident. Donc, je vais aller coller ça ici en essayant d'être centré et je vais essayer de centré ici on vient coller comme il faut. Est-ce que vous voyez pas en tout? Vous voyez pas en tout ce que je suis en train de faire? Ça, ça me choque. Je vais essayer de vous le montrer avec la plus petite. Bon, ça, c'est pas assez serré. On vient décoller. Je vais couper un bout parce que comme c'est du cuir, ça, c'est un petit peu étiré. bon, ça donne ça. C'est quand même pas si pire. Un coup réussi, là, mais je vais vous montrer. En fait, on commence par coller vers le centre les deux les deux tailles comme ça les deux ailettes j'appuie et là, le fun va commencer parce que ça ici, je le ramène en dessous comme ça et là, il faut que je vienne plisser le tout comme ça mais je vous suggère quand vous avez collé quand vous avez plissé ça comme ça venez tout de suite coller la queue ici comme ça pour vous aider regardez j'ai collé le petit bidule après j'ai collé la languette on va dire ici comme ça ce qu'ils ont bien fait de cette daise-là c'est qu'ils ont mis long de languette il y a au moins ça ok là, c'est là que le fun commence parce que là il faut que je vienne dans le milieu ici que je me fasse un pli et que je rabatte ma petite languette puis là comme c'est plus petit que l'autre mon pli il ne veut pas bien se faire bon celui-là peut-être qu'avec de la mousse plus qu'avec de la cuirette ce serait bien parce que la cuirette ça s'étire hein donc Donc, là, j'essaie de placer les petites oreillettes, là, comme ça. Bon, ça donne à peu près ça. Lui, il n'a pas assez plissé dans le centre, mais c'est à peu près ça, là. Il faut essayer de venir tenir et plisser en même temps. Donc, la grande, je la trouve belle. La petite, c'est à retravailler. Mais, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. Bon, ça, c'était celle-là, là. On aurait dit des queues de poisson, mais, regardez, les languettes sont très longues, donc, il y a un moyen de faire quelque chose. Ça, c'est pour ça. Je vais juste enregistrer l'image. Ouais, je suis ma mère. C'est que, maintenant, quand je fais des trucs, quand je jette des détails, j'essaie de me mettre l'image dessus ma pochette, parce que, sinon, je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi qui sert. Fait que, comme ça, ça me donne une idée de ce que c'est. Là, on va y aller avec celui-là. Celui-là, qui était ces trois parties-là. Et là, il faut commencer par rabattre les bouts. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup de colle, celui-là. On va essayer de ne pas trop en mettre au départ. Comme ça, et comme ça. Je rabattre les deux extrémités. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Là, après, on vient rabattre ces deux-là. Comme ça. Même chose de nos bords. Oui, vous êtes dans le champ, c'est bon. Mais pas vous, vous êtes dans le champ, mais... En tout cas, on est dans le champ pour se voir. Et là, je viens rabattre mon centre. Comme ça. Là, je vais juste y'ouvrir mon doigt et mettre mon doigt de silicone. Je vais venir aplatir ma colle, ici. Et voilà. Parce que j'ai mis un petit peu de colle, quand même. Oh! Ça va être mignon, quand même. Bon, il va fallu que ça, ça rentre un peu plus ici. Il faut le placer après, parce que... Sinon, ça ne donne pas exactement ce que je voulais. Il aurait fallu que je le travaille un peu plus, peut-être. Ouais. Je vais décoller. Ah! Ça ne décolle plus. Ça manque de la colle chaude. Quand on... Là, on a vu que c'est de la cuillrette, ça ne veut plus, mais... En tout cas, on va essayer quand même. Mais normalement, les parties devraient entrer en dessous, comme ça. Donc, ça devrait être plus tassé. en dessous, on n'exagère pas, là, mais... En tout cas, ça devrait donner ça, mais en avant. Ou... Ah! Ben oui! Ben oui! On va le faire comme ça. Tiens! Donc, on vient coller ici, sur le... le centre. Et on vient cacher ça par ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'appelle ça des boucles flammes. Là, c'est de ramener ça en arrière. comme ça. Et faire pareil avec l'autre. J'en ai déjà un comme ça qui a trois pattes. Et, quand j'ai vu celui à cinq pattes, j'ai fait « Oh! Il est beau! » Quand je parle des pattes, c'est ça ici. Bon, c'est sûr que marron, c'est pas extrême. Mais, ça va donner ça. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Puis là, on pourrait y mettre... Ah! J'ai serré mes petits cœurs et tout. Qu'est-ce que j'ai tout serré? Tiens! Ben non! J'en ai des petits cœurs qui traînent, naturellement. Fait que là, on pourrait venir y mettre... Attendez un petit peu ici que j'enlève la colle sur mon ongle. tiens comme ça et venir y coller un beau petit cœur pour faire une finition. Ah! Là, il est plus à mon goût. Remonter un petit peu mon petit cœur pour le centrer et voilà. Ça donne ça. Bon, vous me connaissez, moi, des cœurs, il peut y avoir partout. Ça, c'est des petits cœurs en résine que j'avais un peu moffés qui étaient le dessous, là, il était un peu craquelé. Fait que je n'ai dit pas de le garder pour mes bricolages. Voyez, ça sert. OK! Ça, c'était pour cette daise-là. Et là, et là, et là, et là, je m'en vais avec celui-là. Celui-là, il a fallu que je le passe plusieurs fois dans ma 6X parce que les petits trous ne voulaient pas sortir. Fait que là, je les ai faits. Je vais juste prendre mon pic en leissant pas et voilà. La raison pour laquelle je n'arrive jamais à garder mes ongles très longs. C'est qu'à force de faire des bricolages, des découpes et tout, je me ramasse avec plein de trucs ces ongles puis je finis par les couper. et voilà. Très joli. Ça là, je pense qu'en rose, il aurait été plus beau. Bon, naturellement, comme j'ai passé plusieurs fois, j'ai coupé ici, là, vous voyez, par inadvertance, un petit peu de mon mon truc a bougé et je l'ai s'attaillé, mais bon, c'était juste surtout pour voir ce que ça donne. Je vais juste vider mon daise. Et là, le cœur, c'est celui-là que j'ai eu le plus de difficulté parce que au début, j'ai dit, ah, je vais laisser toutes les pièces s'attacher parce que ce qui retenait les morceaux du daï était plus épais que le daï, ça coupait pour pas en tout. C'est pour ça qu'il a fallu que je repasse, que je défasse. Bon, celui-là ici, il ne veut pas. Un petit peu. Des fois, ça leur prend un petit peu d'aide. les crayons de scalpel que je vous montrais que j'ai achetés chez Aliexpress pour ça, c'est fantastique parce que dans le fond, c'est juste d'aller couper la fibre qui retient comme ça. Je vais passer la taille celle-là. l'assoye bien. Naturellement, comme c'est de la cuirette, c'est les fibres en dessous qui retiennent qui retiennent beaucoup le truc. C'est pour ça qu'après, il faut que je le couper. Tiens, juste. Il ne faut pas vraiment couper, c'est juste couper la fibre. C'est ça qui arrive avec la cuirette des fois. D'un côté, c'est beau. C'est pour ça que des fois, quand je passe mon daille plusieurs fois, je le revire sur ma plaque. quand je le passe dans ma machine de découpe. Puis là, il y en a qui m'ont dit « Ben, t'as la machine cricote, pourquoi tu ne fais pas tout ça avec cricote et tout? » Parce que je n'y pense pas. Puis cricote, j'aime ça faire mes dailles, mais il n'y a pas l'effet comme 3D dessus. C'est plat. parce que comme ça passe dans une machine et tout, ça sort plat. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours fait ça. Donc, couper de la cuirette ou de la mousse ou quoi que ce soit, j'ai essayé. J'ai fait des boucles quand j'ai eu ma machine au début. Mais c'est ça. Quand il y a des petits détails comme ça, ça ne fait pas. Et voilà. Le reste devrait bien aller. c'est ça qui est plus long, toujours nettoyer. puis naturellement, bien moi, j'aime ça comme c'est bien travaillé, ça fait que c'est plus long. je ne sais pas je ne sais pas quel temps qui fait chez vous. Ici, il pleut. Ah oui, c'est comme ça. on a un drôle d'hiver. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, on a déjà beaucoup de neige depuis quelques années, beaucoup moins. bon, ça, je ne me plaînerai pas personnellement parce que moi, j'aime ça venir dîner à la maison et quand il neige, bien c'est plate parce que on déneige l'auto et on redéneige la voiture encore. Fait que c'est long. C'est juste que quand il pleut, quand il se remet à faire froid parce que en fin de semaine, les températures doivent redescendre, bien là, toute cette pluie-là va geler. Fait que ça va être puissante. ça ne sera pas le fun. Puis là, ici, je ne sais pas chez vous c'est comment, mais ici, au Québec, la variante du COVID a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, le gouvernement nous met encore des restrictions. Puis là, on va avoir notre troisième dose. C'est terrible ce vaccin-là, ce virus-là. ça a monté en deux semaines, on n'avait presque pas ici, puis en deux semaines, on est rendu à 3000 cas. C'est beaucoup. j'espère qu'ils refermeront pas toutes. J'aimerais bien sûr venir travailler à la maison, par exemple. Ça, ça a été une période, ah, j'ai adoré. Adoré de ne plus me coiffer, de ne plus m'habiller. ça, j'ai trouvé ça génial. Absolument génial. bon, OK, j'ai tout enlevé. Là, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ça. J'ai mis de la colle partout sur mon tapis de silicone. une chance ça s'enlève bien sur le silicone. Là, c'est de venir mettre égal ce que j'ai pas fait. Et voilà, comme ça. Faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Là, un mousse aurait été plus beau parce qu'on peut mieux le travailler. Ça fait de la belle chute. Ici, on vient coller. notre boucle sur son petit ruban derrière. Normalement, il n'y a pas un gling-gling qui dépasse. Ça va être moins beau, mais je vais le couper parce que c'est vraiment que ça. Tiens! Et voilà. je vais coller ma petite bande. Détaché en arrière. Celle-là, comme je le disais, elle aurait été belle en mousse parce qu'on aurait pu venir plus la travailler, la gonfler. mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime les faits. Oh, mon Dieu, j'ai plein de fil de colle le matin. J'aime beaucoup les faits avec les cœurs, comme ça. Ça fait que ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Ça fait que ces petits dais, là, je suis très satisfaite. Ils coupent très, très bien. pis ils font des belles boucles. Ça, là, on me demande, hein? Ouais. Ça, je m'en sers beaucoup quand j'envoie des des lots d'ébles, des lots d'enveloppes, là, des lots d'enveloppes, des lots d'enveloppes, comme décoration dessus. Des fois, je mets des paquets de boucles aussi. Je m'en sers dans des albums. je fais des albums un peu plus épaisses pour qu'il y ait de l'espace entre mes pages. Et je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. C'est André Demers, mais c'est Dominique qui fait les albums et elle travaille très, très bien, très minutieuse puis elle donne des... Comment est-ce qu'elle appelle ça? Toutes les pages sont différentes, là, c'est... Ils rouvent comme ça, comme ça, comme ça. J'adore ça. Ça fait que j'aime beaucoup ses vidéos puis en plus, elle est relaxante à écouter. Ça, c'est fantastique. C'est une Québécoise qui reste, qui habite dans l'Ouest canadien mais si vous avez la chance d'aller voir son site, d'aller voir ses vidéos, c'est André Demers qu'elle s'appelle. Et quand je fais des trucs comme ça, bien, dans ses albums, quand je refais ses albums, bon, je ne fais pas ses albums parce que ce n'est jamais pareil mais les structures, j'aime bien ça reproduire ce que je vois. Puis, bien là, je me permets de décorer un peu plus et tout, là, pour que ça soit joli. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça avoir différentes boucles, différentes... Mais bon, hein, j'aurais beau me trouver toutes les défaites du monde, on dira ce qu'on voudra. J'aime AliExpress. parce qu'on trouve plein, 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 plein de trucs qu'on ne trouve pas ailleurs pour des prix modiques. C'est plate, là, mais cette semaine, encore, j'ai acheté, j'ai acheté des fichiers digitales parce que je voulais des étampes. Bon, j'avais Croniforme, ici, que j'avais acheté cette étampe-là et je ne trouve pas ces étampes nulle part. Donc, je voulais d'autres étampes d'elles et je me suis payé des fichiers digitales. La qualité est très belle et tout et tout, j'aime beaucoup. Mais, c'est 3 dollars le kit d'image, 3, 3,50. Puis là, il est en spécial parce que normalement, c'est 5 dollars. Je m'excuse, là. Chez AliExpress, mes tampons, je les paye à ce prix-là et je peux les utiliser comme je veux, quand je veux, tandis que là, il faut que j'imprime. Puis, c'est ça que je trouve plein. Un tampon, je peux me faire un beau fond. Il faut que je mets le tampon dessus, je colore ça et, tu sais, je trouve que la création est plus vaste. Les fichiers digitales, c'est le fun quand tu as juste coloré puis faire une carte un petit fond en arrière et tout. Mais, tu ne peux pas vraiment créer avec un fichier digital. Donc, je trouve ça un petit peu plate. Celui-là, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai payé 6 dollars chez scrapbook.com. Il était en liquidation, mais il n'y en a pas d'autres. Et ça, je trouve ça vraiment plate. Puis, les autres endroits où je les ai vus, c'était 20 dollars, 25 dollars. Fait que, c'est... Est-ce que dans 6 mois, je l'aimais encore assez pour avoir payé 20 dollars pour un truc? C'est ça, mon problème. C'est que ça, j'adore ça, les médailles, j'adore ça. Mais, j'ai des daisses que j'ai achetées, je m'en suis servie trois fois. Exemple, les daisses de mariés. Je m'en suis servie à peu près quatre fois parce que j'ai fait des cartes de mariage quatre fois. C'est pas tous les jours que les gens se marient, là. Fait que, les occasions de s'en servir sont pas toujours là. Tu sais, c'est comme, j'ai plein de trucs pour faire des albums de bébés. On n'a pas des bébés à tous les jours. Fait que c'est... Tu sais, c'est ça qui... Fait que quand je paye cher, ben, des fois, je trouve ça désolant. Puis, ben, comme d'autres choses, la mode aussi change. J'ai des trucs qui étaient bien mignons il y a trois ans, mais qu'aujourd'hui, c'est comme, ah, ouais, tu sais. Fait que c'est... Finalement, on accumule, on accumule, puis... Payer cher, c'est choquant. C'est choquant. Payer cher, c'est bien. Je parle pour... Je m'excuse pour les dyes et les tampons. Personnellement, quand tu sais que tu vas faire un usage courant de cet item-là, là, ça vaut la peine. Mais si c'est pour un ou deux, tu sais, à titre personnel, non. Non. Fait que sur ça, oui, j'encourage des boutiques sur certaines choses, sur d'autres, moins. Fait que... Je trouve que... Puis en plus, je trouve que le matériel de scrapbooking est rendu complètement exorbitant. Les trucs qu'on payait 10 dollars avant, c'est rendu 50 dollars. Fait que ça... À un moment donné, tu te dis, hey ho, c'est parce que je ne suis pas une banque. Fait que... C'est ça. Déjalez, j'ai fait ma petite montée de lait pour dire que je suis une pro Aliexpress. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Mais... Je ne regrette pas parce que ça me permet de faire ce que je veux quand je veux. C'est... C'est ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye-bye. Bye-bye.